Regarde! Oui? T'as mis quoi? Quoi? Regarde en arrière de toi. Une guitare? Ben oui! C'est une qui fonde. Une qui fonde? C'est la quête? Non. En tout cas, il y a un beau case pour une épuisante. Ha! C'est une Adam Jones! Pour vrai? C'est une guitariste de Tool. J'aime vraiment ça Tool en plus. Ah oui, c'est une Les Paul Custom. C'est un modèle limité. C'est vraiment limité. Il y en a seulement 22 au Canada pis il y en a 800 dans le monde. Pis nous, on en a une. Oui, monsieur. On peut-tu l'avoir? Tout de suite? Ah oui? Tout de suite? C'est bon, c'est bon. Ça fait un bout en plus. Je veux voir ça. C'est bon, c'est bon. Yaaah! Est-ce que je peux y toucher? Ben oui, tu peux y toucher. Vas-y, vas-y. Ouais! T'as dit oui, mais vers la guitare de bord. Vers la guitare de bord. Wow! Ah, c'est malade. Wow! C'est-tu beau ça? Ouais, ça a commencé de la guitare là. Pour chaque stage. Adam Jones Art Collection. The Veil of Bees. By Mark Ryden. Selon le courriel envoyé par Gibson. Euh... Et pis fort m'a le plaisir d'annoncer le lancement de la collection limitée Adam Jones. Les Paul Custom Art. Donc il y en a 800 unités dans le monde et 22 au Canada seulement. Elle a un corps en acajou lié avec un maple cap. C'est une traduction Google ça? Peut-être parce qu'il est comme en oblique. Ok, d'accord. Un manche en érable lié en trois parties avec un profil Adam Jones Custom. Si vous voulez ressentir le Adam Jones, vous le ressentirez au niveau du manche. Et une touche en ébène, ce qui est très cool. Parce qu'une touche en ébène, on aime ça. Donc elle est équipée d'un Humbucker Epiphone Pro Bucker Custom monté à l'envers en position Neck et un Seymour Duncan Distortion O'Bridge avec un fini antique Silverburst comme vous avez vu en hommage à la bien-aimée Silverburst 1979 de Gibson. au certainement. C'est une découverte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...